Musique Bonjour à tous. Alors cette semaine on va lire les parachiottes, parasha Vayakel, parasha Pekoudé, qui sont vous le savez les dernières parachiottes du livre, on termine donc le livre de Shemot, et on arrive finalement à tout l'aboutissement de la sortie d'Egypte. Dit le Ramban au tout début que le but de la sortie d'Egypte c'était d'arriver à ce que la Shrina, la présence divine, elle règne dans le monde, elle règne dans l'Ebni Israël, et c'est à travers la construction bien entendu du Mishkan, du Taberna, qui était construit donc par Moshah Benu, par Betzalel, et tous les Chachamim qui les ont aidés à construire cette œuvre extraordinaire. Et on voit que le Mishkan représente le lien qui existe entre nous et entre Akaduchou, entre notre créateur. Mais dans ce lien il y a deux facettes, on va examiner dans ce cours les deux facettes du lien qui nous lie à Akadosh Boukhou. Parce que d'un côté on a le lien de Dieu, le lien qui unit Dieu à nous, et de l'autre côté on a le lien qui va unir l'homme à Akadosh Boukhou. Alors on va commencer par la première facette, la relation de Akadosh Boukhou, de Hachem lui-même, et qui nous lie à lui. Alors le Mishkan, le Tabernak, c'est justement le Tabernak qui représente ce lien entre Hachem et nous. Alors on voit que le Mishkan, on voit qu'au-delà d'un bâtiment, au-delà de quelque chose d'extraordinaire, c'est en fait le microcosme de toute la création. Comme ça le Nefesh HaKhaïm, le Raphim de Vologim, développe beaucoup cette idée que toutes les forces qui existent dans la création, toutes les forces qui existent dans ce monde-là et dans tous les mondes, sont réunies finalement à l'intérieur du Mishkan. Donc le Mishkan, c'est pas seulement un beau bâtiment, une référence, un endroit qui va nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Le Mishkan, c'est un microcosme de toute la création. D'ailleurs le Midrash dit qu'on compare les parties du Mishkan à la création du monde. Par exemple la Parochette, c'était le voile qui sépare le Kodesh, le Saint du Saint des Saints. Et bien on dit que ça compare à l'eau qui séparait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On voit également le Kior, le Kior c'était la cuve où il y avait l'eau avec laquelle les Kohanim faisaient des abussions. Donc ça correspond à la création des océans, de l'eau. Le Kohen Gadol quand il rentrait, ça correspond à la création d'Adam Harishan, etc. Donc on voit que le Mishkan est vraiment un événement extraordinaire qui va en fait inclure en lui toutes les forces qui existent dans toute la création du monde. Et d'ailleurs les Mekubalim vont même faire un rapport entre le cœur par exemple. On dit que le cœur de l'homme, de même que le cœur est le centre de l'homme, et bien de même le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, est le cœur du Mishkan et du Temple. Finalement c'est de là-bas que finalement tout va sortir. C'est pas pour rien que c'était dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, que le Kohen Gadol, l'homme le plus saint de tout le monde, y rentrait un jour dans l'année, le jour le plus saint, le jour de Kippour, à cet endroit pour prier. C'est dans cet endroit qu'il y avait le Aaron à Kodesh, l'arche avec les tables de la loi. Donc on voit que de même que le cœur d'un homme, c'est le centre, c'est le centre de sa vie, c'est l'intériorité. Et bien de même également dans le Mishkan, on voit qu'également c'était la dimension du centre. Et on voit que dans le service du tabernacle, du Temple, il y avait principalement deux tribus. Il y avait la tribu des Kohanis, donc ceux qui officiaient, qui offraient les offrandes. Et il y a également la tribu des Lévis. Alors les Lévis, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Et bien ils chantaient. Et en fait, nos Kachamim disent que le Kohen représente la bonté, alors que le Lévis représente le din, la rigueur. Regardez, je vous cite un extrait, comme ça dit le Zouard dans Parachat est mort. Regardez ce qu'écrit le Maharal de Prague dans Nétive, dans Nétive à lait de sa nôtre, regardez. Quand le Sanhédrine fut annulé, le champ le fut également. Quand le Sanhédrine siégeait et jugé, la tribu de rigueur dominait. Et il était bon que le champ résonne. Mais dès lors que le Sanhédrine disparut, et que la tribu de rigueur s'estompe pas, il n'était pas bénéfique que le champ se perpétue, car il provient de la rigueur. Alors cette parole du Maharal a de mon explication. Pourquoi le champ c'est la rigueur ? Moi j'aurais dit le contraire. J'aurais dit que le champ au contraire c'est le chesed, c'est la bonté. Alors en fait, et là on touche à un point très important, la différence entre le Kohen et le Lévis. En fait le Kohen, il va se concentrer pour faire descendre un flux de bracha, et faire en sorte que son service soit agréé. Donc finalement, c'est la bonté, parce qu'il va faire descendre la bonté d'Akoshku dans ce monde. Donc il représente le lien de Dieu à l'homme. Alors que le Lévis, c'est quoi ? Quel est le champ ? Le Lévis finalement va représenter l'annulation de l'homme pour se lier à Akashbucho. Finalement c'est quoi le champ ? C'est quelqu'un qui est capable de s'annuler et de remercier Akashbucho. Donc le champ finalement c'est l'effort de l'homme pour se lier à Akashbucho. Et là on rentre dans la deuxième facette. On a dit qu'on a deux facettes avec Akashbucho. On a d'un côté la facette de Dieu vers l'homme, on a dit qu'il est représenté par le Mishkan, qu'il est représenté par le Kohen, mais on a également la facette de l'homme qui va vouloir se lier à Dieu. Maintenant, quelle est la tribu qui va représenter cette dimension ? C'est justement la tribu de Lévis. La tribu de Lévis, c'est la tribu qui est capable de chanter, donc de s'annuler, de faire une participation active pour se lier à Akashbucho. Donc c'est la dimension du bas vers le haut. Et on retrouve d'ailleurs dans ces deux dimensions la différence entre le Mishkan, le tabernacle et le temple. Vous savez, on en a déjà parlé, le tabernacle, il est partout avec nous, c'est un temple portatif. Partout où on est, il est avec nous, donc il représente l'éternité. Akashb, il est tout le temps avec nous, donc c'est la dimension de Dieu envers l'homme. Alors que le temple, le temple, il a Jérusalem, il faut y aller, ça demande un effort, ça demande une participation. Donc le temple va représenter l'effort de l'homme pour se lier à Dieu. Et bien on voit en fait, on voit que ces deux choses, et bien finalement c'est les deux facettes du lien qui nous unit avec Akashbucho. Finalement, l'homme se lie à Hachem à travers le temple. L'effort que l'homme va aller à Jérusalem, il va se lier à lui, donc c'est représenté par le temple. Et la tribu qui va représenter cette dimension, c'est la tribu de Lévi, à travers le champ. Ça c'est l'effort de l'homme pour se lier avec Hachem. Et de l'autre côté, le Mishkan va représenter la dimension où Hachem va se lier à nous, peu importe dans quel état on est. Et donc le Kohen également va faire descendre la présence divine avec tous les efforts finalement qu'il va faire. Donc finalement, regardez, c'est parce qu'on peut se demander pourquoi on a besoin de deux sanctuaires. Pourquoi on a besoin d'un Mishkan et d'un Bet-Angdash et d'un temple. Pourquoi on a besoin de la tribu de Kohen et pourquoi on a besoin de la tribu de Lévi ? Bien, maintenant on comprend. On comprend en fait que ces deux choses sont deux aspects du lien qu'on entretient avec Akadosh Buhu. Alors maintenant qu'on a compris le lien qu'on entretient avec Hachem aussi bien vertical qu'horizontal donc du bas vers le haut ou du haut en bas. Maintenant, quel est le but de tout ça ? Quel est le but ? Quel est le but du Mishkan ? Alors dit Laura Fréhime de Volojim le but de tout ça, c'est une seule chose, c'est l'homme. Ça que finalement, le peuple juif, les beaux bâtiments, etc. Ça ne nous intéresse pas tellement. Le but, tout le but du Mishkan de cette construction extraordinaire de ce microcos de l'univers, finalement le but c'est quoi ? C'est l'homme. Le but c'est que l'homme finalement devient lui-même un temple portatif comme s'écrivent les Shachanti Bétocham. Et Hachem, il va régner à l'intérieur des cœurs de chacun d'entre nous. Ce n'est pas écrit qu'Hachem il règne Bétochot dans le temple. C'est écrit qu'il règne à l'intérieur des cœurs de chacun d'entre nous. Donc finalement, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est finalement de ramener la présence divine à l'intérieur du cœur de chacun d'entre nous. Et finalement, ça, c'était la finalité de toute la création. Je vais terminer par un Midrash. Le Midrash dit que quand Hachem a créé le monde, Hachem, il a voulu souhaiter, il a voulu avoir une maison sur terre. Il a dit, moi déjà, je suis dans le ciel. C'est une image, je l'ai entendu. J'aimerais également avoir un endroit sur terre. Et le Midrash dit que quand un dame à Rishon a fauté, Hachem a enlevé sa présence divine d'un ciel. Quand Cain a tué son frère, un ciel, Enosh, Mithraim, Sedom. Et finalement, chaque faute, chaque génération a éloigné un peu plus sa présence divine. Et il a fallu finalement sept justes pour ramener cette présence divine. Alors on a Avraham, Yitzra, Jacob, donc chacun, Lévi, Kéat, Moshé. Et chacun, finalement, chacun, par sa grandeur, a ramené la présence divine. Le dernier, bien entendu, c'est Moshar Benu. C'est lui qui va ramener la présence divine du premier ciel sur terre. Comment ? À travers le Mishkan. Et finalement, regardez, tout ça, toutes ces parachutes, finalement, tout ça, comme on a dit au début, c'est le but de la sortie d'Egypte. On arrive vraiment dans ces parachutes à la finalité de la sortie d'Egypte. Et tout le but de la Torah, dit le Ramban dans l'introduction, tout le but de la sortie d'Egypte et tout le but du matin Torah, finalement, c'est d'arriver à créer une unité entre nous à Kavel Khou. Comment se matérialise cette unité ? À travers la construction du Mishkan, à travers la construction du Temple. Et tout ça, le but de tout ça est une seule chose, d'arriver à ce que l'homme, l'homme, on puisse se lier à Hachem et qu'on puisse, grâce à ça, atteindre la santé. Et ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous de pouvoir atteindre la santé, de pouvoir arriver à créer une vraie unité entre nous et à Kadosh Baruch Hu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada